Certaines personnes sont capables de faire abstraction le temps de quelques heures de choses particulièrement traumatisantes et si est-il clairement ce quoi dû faire Jonathan y connaît hier soir. Le jeune footballeur de 23 ans a offert aux supporters lillois une super performance sur le terrain de Wolfsburg en Allemagne, aidant largement son équipe à se qualifier avec brio pour la suite de la Ligue des Champions. Considéré comme l'homme du match, le garçon originaire de Bondi, comme un certain Kylian Mbappé, a pourtant fait face en début de semaine à un terrible coup du sort. Lundi dernier sur les coups de 18 heures, une société de vidéoprotection alerte la police pour un possible cambriolage au domicile de Jonathan y connaît, qui se situe dans la banlieue lilloise. Le jeune international, appelé à plusieurs reprises par Didier Deschamps, vient d'être victime d'une intrusion d'un ou plusieurs individus chez lui. Après s'être introduit et fait le tour de la propriété, ces derniers sont repartis avec une grosse somme d'argent. D'après les informations d'une source judiciaire, le joueur se serait fait voler pour près de 250 000 euros. En plus de cette perte énorme, le préjudice moral est toujours très important dans ce genre d'affaires. Tout un club en soutient derrière lui d'après les informations de l'équipe, les enquêteurs de la direction zonale de la police judiciaire, des ZPJ, de Lille sont chargés des investigations. Une situation compliquée donc pour le joueur, mais également pour son club, qui a dû composer avec un joueur sans doute en état de choc au moment où la nouvelle lui est parvenue. Si est-il difficile à vivre pour lui, si est-il évident, a déclaré son entraîneur, Jocelyn Gourvenec, avant le match Didier. Un constat partagé par son coéquipier et capitaine à Lille, José Fonte, s'y est-il quelque chose de très dur à vivre. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans sa tête mais on fait tout pour l'aider et lui permettre de se concentrer sur le match. Finalement, quand on voit la prestation plus que réussie de Jonathan Icon et hier soir, on se dit que le joueur a des ressources mentales au-dessus de la moyenne. Malgré un terrible épisode en début de semaine, il a su se relever et prouver qu'il est un véritable champion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501